Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le cinquième épisode sur la ville de la Mance pour cette quatrième saison sur City Skylines. Du coup, pour commencer, on va tout simplement faire un petit tour des petites choses que j'ai rajouté. Alors il y a pour ce parc là, j'ai choisi un nom, il s'agit du nom qui nous a été proposé par Alexandre. Alors il nous en a proposé deux, j'en ai retenu un pour l'instant parce que vous avez proposé vraiment pas mal de noms. Donc Parc des Gueyeuls, je pense que ça se dit comme ça, Parc des Gueyeuls, enfin voilà. Donc proposé par Alexandre, il y en avait un qui m'avait fait rire, c'est le Parc de l'Oreille des Hervés qui était plutôt sympa. Mais je me suis dit, non, quel parc en France s'appelle comme ça ? Mais en tout cas c'était sympa, je trouvais ça sympa. Deuxième chose, nous avons le premier nom de rue, ou plutôt d'avenue, qui nous a été proposé par notre ami breton. Donc Brice, Brice, pas Brice. Du coup notre ami breton qui est donc... Alors, à la base il m'a proposé l'avenue Henri XIV. Sauf que je ne connais pas d'Henri XIV. A la rigueur, Henri IV, je suis d'accord, je me suis permis, voilà, j'ai pris la liberté de renommer l'avenue Henri IV au lieu de Henri XIV. Voilà, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais voilà, c'est question de réalisme. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre sur la voie de bus ? J'en ai marre. Donc voilà, c'est à peu près le petit topo qui a été fait. Sinon, voilà, vous m'avez proposé, surtout Dorian m'a proposé des idées, notamment un quartier, un quartier de l'Europe, qui pourrait s'avérer très sympa. Et également de rajouter un petit peu plus tard, alors où, je ne sais pas, mais du moins du haut d'un hameau, un château. Voilà, tout simplement. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas j'ai retenu l'idée parce que je trouve ça très intéressant. Objectif du jour ? Ben écoutez, moi je voulais partir sur deux choses. Sauf qu'il ne faut pas non plus que je me lance dans un travail de fou, sauf si je fais un timelapse vraiment tout le long de l'épisode. Moi, il y avait soit développé ce quartier-là, donc le quartier dit de HLM, mais comme vous voyez, niveau exigence résidentielle, ce n'est pas ça, ou se diriger tranquillement vers le centre-ville. Et dans le cas où on se dirige vers le centre-ville, ça va nous permettre à la fois de placer des bureaux, de placer des écoles, potentiellement une université. Mais je ne vais pas faire une université qui sera faite via ces choses-là, c'est-à-dire une université toute faite. Ce sera une université, enfin, si justement, ce sera une université qui sera toute faite et non pas par module. Voilà, c'est dans l'unique but d'augmenter le niveau d'éducation, notamment au centre-ville. Ici, on ne va pas trop développer, ça ne sert à rien. Mais voilà, et puis par la même occasion, placer des commerces. Et quelques grandes places. Grandes places, d'ailleurs, je donnerais peut-être, je placerais sûrement des parcs, un ou deux parcs à tout péter. Je pense à deux noms en particulier et à une place. La place du 11 novembre qui nous a été proposée par Sandrine, qui serait vraiment une des, je dirais, deux places centrales, parce que j'aimerais en faire deux, voire trois. Et sinon, au niveau du parc, alors, je retiens avant tout le parc de Longchamp qui nous a été proposé par Fénix. Et puis, après, j'en ferai un autre, je pense. Et puis, je prendrai un dans les noms que vous m'avez proposés. Mais écoutez, ça va aussi nous permettre de se projeter au niveau du tram. Ça, c'est très sympa. C'est plutôt sympa. Écoutez, je pense qu'on va faire ça comme ça. Ce sera un épisode où il y aura une très grosse partie de timelapse. Et on va faire, du coup, le centre-ville et essayer de se projeter un petit peu dans tous les sens. Tout simplement pour se donner des idées de ce que l'on pourrait faire, des quartiers qu'on pourrait faire autour. Mais voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Et j'espère, en tout cas, que ça vous plaire. C'est parti. 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 Et bien voilà mesdames et messieurs, j'ai terminé du coup la petite partie centre ville qui commence à prendre de l'ampleur. Alors là on est plus côté quartier de la gare on va dire. Centre ville sera un peu plus basé par ici. Du coup déjà rien quelle observation de la circulation sachant que c'est assez dense parce qu'on a énormément de gens qui viennent soit vers des commerces qui ont été nombreusement placés ou tout simplement y habiter, déménager. Et bien, au niveau de la circulation, ça va, c'est pas le bordel. Ça circule bien, c'est correct. C'est même très correct. Oula, ah oui, j'avais pas vu. Il commence vraiment à y avoir pas mal de circulation, mais, 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 comme je l'ai dit, c'est très correct. Et je suis plutôt content. Bah, écoutez, on va aller au fur et à mesure vers le centre-ville. Donc là, j'ai fait une sorte de pont par-dessus, parce que vu que j'ai placé la gare là, l'objectif étant de se projeter au maximum vers différents endroits. Alors, à chaque fois, j'ai mis du double voie ici, et je vais rester sur du double voie jusqu'à, je sais pas, après la rocade où ça va se diviser pour aller, vous voyez, soit à gauche, soit à droite. Et j'ai refait exactement la même chose ici. Donc là, cette partie-là ira par là. Une partie ira plus en face, et l'autre partie vers la droite. Voilà, tout bêtement. Du coup, on revient par ici. Bon, la circulation est encore à, on va dire, à gérer. tout ce qui est changement de voie, etc. C'est encore à voir. Donc on passe sous notre pont, et on va dire qu'on entre dans le vif du sujet. Donc ici, une partie gare, bureau, d'ailleurs, des bâtiments n'ont pas encore changé. Mais voilà, plus bureau, avec une petite place ici, d'ailleurs, que je n'ai pas décorée. Je vais me permettre de le faire tout de suite. On va faire quelque chose de bête. Pas la peine de... Hop. Et on va... On va rajouter un petit... Un petit espace comme ça. Voilà. C'est bête, mais ça fait la déco. Je trouve. Donc, revenons là où nous en étions. Je me permets juste de voir s'il n'y a pas trop de problèmes. Non, ça va, mis à part les déchets. Bon. C'est correct. Sinon, voilà, quelques petits ronds-points en guise d'intersection ici et là. Bon, j'ai mis un... J'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit, bon, je vais mettre un gros bâtiment parce qu'on est quand même du côté de la gare. Donc, s'il y a quelques immeubles récents, ça pourrait faire un bon contraste. Et de toute manière, là, on restera sur une partie plutôt ancienne de la ville. Et de l'autre côté de la gare, on fera deux, trois accès. Je pense notamment via ce rond-point-là, passer en dessous et peut-être à une ou deux intersections. Bah, sachant qu'ici, on a déjà de la place. Mais une des deux intersections ici ferait également un accès souterrain. Ça pourrait être sympa. Et puis, de toute manière, les gens, me semble-t-il, pourraient y passer... Ou on fera des passages souterrains piétons également. Ça pourrait être plutôt sympa. Par contre, là, c'est étonnant. Non, c'est bon. Je pensais que les piétons traversaient alors que c'était vert. Bon. Ok, très bien. Mais sans déconner, ça va, hein. C'est pas horrible. Ça va super bien. Après, le problème, c'est que, oui, vu que ça se rabasse sur une voie... Ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente tout simplement la... mettre du deux voies avec une voie de bus en plus. Donc, du trois voies dont une voie de bus. Je pense que ça pourrait changer les choses parce que là, ils se répartissent pas assez. Vous voyez, ils vont tous sur la voie de gauche et ça va très rapidement bloquer. C'est clair et net. Bon, de toute manière, le temps que ça évolue, on n'y est pas encore. Ici, bon, j'ai pas tout développé. J'ai vraiment fait des endroits on va dire principaux. Mais voilà, ici, en théorie, ça serait une petite place. avec peut-être des places de parking. Et, comment dire ? Et puis voilà, ça tourne en rond pour les véhicules qui veulent faire des demi-tours, passer par là ou ce genre de choses. De toute manière, d'autres intersections, du moins pour aller vers la droite, seront ajoutées par le futur. Et je compte placer une sorte de lycée, un gros lycée ici. Un truc du genre. Donc, voilà. Sinon, ben voilà. Ce que j'ai fait, j'ai fait un accès en V, c'est-à-dire que les véhicules peuvent remonter une rue et s'ils veulent revenir à l'extérieur de la ville, ils font le tour et ils reviennent par la rue qu'il y a juste ici. Je pense que ça peut rapidement limiter les bouchons. simplement parce qu'il y a un accès au centre-ville et une sortie. Et je trouve ça plutôt bien agencé. Ici, je suis passé en quatre voies face à la mairie pour... Tout simplement pour qu'il y a deux voies qui peuvent aller à gauche, deux voies qui peuvent aller à droite parce que c'est du deux fois deux voies avec tram. Et puis là, on arrive à la place de la mairie sur laquelle j'ai fait une petite erreur. Normalement, il n'y a personne ici. Ok, ça s'enlève tout seul. Si ça veut bien, ça serait bien. Ok. Ok. Donc, on revient à notre petite vue. Et la place de la mairie, du coup, avec son beau petit parc d'ailleurs, je n'ai pas donné de nom. Jardin des plantes. Si, j'ai mis Jardin des plantes parce que je trouvais ça sympa. On en profite. Au niveau des grosses avenues, n'hésitez pas à me donner des noms parce que pour l'instant, je n'en ai eu qu'un seul. Et vous voyez, là, on a déjà une énorme avenue ici. Il faut bien qu'elle porte un nom. Donc, je vous laisse me dire ça en commentaire. Et puis, voilà, on continue vers la place du 11 novembre. Donc, je le rappelle, place du 11 novembre, c'est un nom qui nous a été proposé par Sandrine et qui est désormais appliqué. Alors, je pense qu'on mettra deux, trois petites décos quand même en plus parce que là, ça fait vide. Mais voilà, place du 11 novembre, j'ai placé une sorte de place des morts, voilà. Un petit clin d'œil, on va dire. et juste ici, nous avons une université qui va permettre aux CIM de s'instruire d'autant plus. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Là, normalement, il y aura des habitations mais pour le moment, ce n'est pas venu. J'ai placé différentes, vous voyez, des petites chapelles comme ça, comme j'ai. pour... Alors, on a école élémentaire et collège. Ça prend moins de place et puis ça s'inclut bien. Et puis sinon, bah là, on a un accès direct à la rocade intérieure. J'ai divisé ça comme ça. Je ne sais pas trop comment faire. Bon, de toute manière, il n'y a aucun véhicule qui va venir par ici de toute manière pour le moment parce que, voilà, toutes les autres routes sont encore des routes en terre donc ça ira forcément moins vite. Après, quand on aura d'autres petites intersections, d'autres centres et sorties, ça... Il y aura un petit peu plus de monde tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous êtes contents du résultat parce que là, on a fait quand même une grosse partie. Vraiment une grosse partie et je suis plutôt content des lieux... des lieux principaux que l'on a fait et de l'agencement en général. Donc écoutez, je vous remercie infiniment pour votre visionnage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !